Bonjour à tous et bienvenue sur un petit épisode update un peu différent. Depuis ma décision de changer de voie, il y a de ça quelques mois, abandonner mon activité qui n'a clairement pas été aussi rémunératrice que prévu, quitter ma grotte, retrouver un travail plus ou moins normal, je suis dans une phase de transition longue. Je reviendrai dans les prochaines semaines sur une analyse, une espèce d'introspection sur justement la raison de cette défaite cuisante pour certains ou de ce joli apprentissage pour d'autres. Manque d'organisation, de rentabilité, prototypage trop long, pas de processus des ventes, les raisons ne manquent pas mais ici n'est pas vraiment l'endroit d'en parler. Ma première étape a été de retrouver un travail, ce qui a été fait plus ou moins rapidement chez Fitlabs la chubalia où je donne des formations et travaille comme business développeur chez accès libre mais ça j'en parlerai plus longuement plus tard. Ça m'a permis de retrouver une forme de stabilité ou au moins de sérénité financière. Je me suis ensuite attaché à la tâche dantesque de classer, jeter, trier, vendre, récupérer et donner tout le matériel que j'avais accumulé dans mon atelier. Les outils, la quincaillerie, les matériaux, tout ou presque est parti. J'ai récupéré une fraction pour l'intégrer dans ma grotte à la maison. J'ai uniquement sélectionné les affaires que j'allais utiliser immédiatement ou les éléments qui allaient être compliqué de racheter. J'avais beaucoup de sets d'outils incomplets comme par exemple des tournevis ou clés anglaises et j'ai pris la décision d'en donner une grande partie puisque aujourd'hui ma contrainte principale est la place et aussi de devoir trimballer tout ça de mon atelier jusqu'à chez moi. Donc je vais me rééquiper au fur et à mesure en fonction de mes besoins réels dans ma grotte salon. Je me suis donc contraint à mettre tout le matériel à ramener dans mes deux caisses à outils Magnusson et huit grosses caisses rouges en plastique que j'essaye de classer et ranger pendant cette petite séance de tri que vous êtes en train de voir en ce moment. Avec l'aide précieuse de ma belette, j'ai tout rapatrié et j'ai cédé le reste à la personne qui va reprendre mon espace, un bon moyen de tirer un trait sur cette aventure et de se préparer à l'étape suivante de ma vie. Il me reste encore la partie administrative de mon entreprise à finaliser qui sera faite dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, je me concentre sur le rangement, la réorganisation de ma vie qui était centré autour de mon atelier et des productions qui avaient lieu. Je tente de prendre un autre rythme, une autre forme de travail moins physique, plus intellectuelle. Je me recentre, évacue les poids morts, solde des petites dettes et on va pouvoir, dans quelques mois, faire un point et voir pour engager de nouveaux projets. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que des projets j'en ai plein. Certains loufoques et inatteignables, d'autres plus accessibles, plus terre à terre. Comme aujourd'hui où je me focalise sur le transport. Après m'être débarrassé de ma voiture, acheter un ancien vélo de la Poste que je vais essayer de retaper, adapter à mes besoins et électrifier. Gertrude, puisque c'est son petit nom, est un ancien vélo de la Poste décommissionné, que j'ai trouvé sur le bon coin, fonctionnel, mais sans batterie. Je vais bien évidemment le repeindre, mais surtout essayer de lui trouver une batterie, voir peut-être dans le futur refaire tout le système électrique. J'emprunte de temps en temps la voiture de mes parents pour des trajets difficiles en transports en commun. J'ai cassé un premier vélo et je cherchais une base solide pour faire la barbu mobile V4. Bien évidemment des millions d'idées qui me passent par la tête, certains projets non documentés comme la construction enfin de mon lit et ma nouvelle caméra que je prends en main. Le projet de documentation de tiers-lieu lui aussi avance, mais en pointillé puisque j'ai un travail à temps plein qui me laisse peu de temps pour l'instant pour travailler sur ce projet. Bref, une période de transition qui est loin d'être malheureuse. J'ai un boulot intéressant qui paye correctement, j'ai une relation enrichissante et bienveillante avec ma belette, ma progéniture est en bonne santé et pas mal de projets en tête. Mais la situation est trop chaotique et pas assez stabilisée pour en parler ici. Tant qu'il y a du mouvement et pas de stagnation, on apprend, on évolue et on avance. Voilà une petite vidéo update, ça va bien. Merci à toutes et tous pour votre soutien. Que la barbitude soit avec vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501